Au Secours 34 s'est intéressé sérieusement aux liens entre inondations et urbanisations, suite aux inondations qui ont frappé durement le département des Raux pendant l'automne 2014. Comme beaucoup de gens, nous avons été surpris par l'ampleur des dégâts et des victimes, à la fois en 2014, mais aussi en 2015. Après ces inondations, les responsables de la gestion du risque d'inondations, à savoir les pouvoirs publics et les maires des communes, ont tous tenu le même discours. Selon eux, l'ampleur des dégâts et des victimes s'explique par le caractère exceptionnel des pluies à l'origine des inondations. Et donc, le responsable serait le changement climatique. Au Secours 34 n'a pas été convaincu par cette explication. Il nous est vite apparu que le ruissellement de l'eau sur des sols imperméabilisés avait été la principale composante des inondations dans les villes en 2014 et 2015, comme l'ont confirmé après coup les compagnies d'assurance. Or, le ruissellement de l'eau est un phénomène récent lié à l'urbanisation intensive des 60 dernières années dans le département de l'Hérault. Avant cette urbanisation, c'était le débordement des cours d'eau qui était la principale composante des inondations. La mauvaise gestion du risque d'inondation dans l'Hérault explique à elle seule l'ampleur des dégâts et des victimes des inondations de 2014 et 2015. Au-delà de l'urbanisation intensive et irresponsable qui a aggravé considérablement le risque d'inondation, nous devons aussi nous poser des questions sur la perte de la culture du risque d'inondation dans la population, la déficience de la gestion de crise par les pouvoirs publics, L'insuffisance et l'inadaptation des mécanismes de protection et prévention d'inondations. La leçon des inondations de 2014 et 2015 n'a pas été retenue puisque les principaux projets immobiliers vont tous aggraver le risque d'inondation. La nouvelle gare TGV, entourée du quartier Ose 1, va occuper 50 hectares de la commune de Montpellier, dont 30 seront impermeabilisés. L'aménagement de la zone commerciale Oxylane va occuper 24 hectares de la commune de Saint-Climan-la-Rivière, dont 12 seront impermeabilisés. Les aquélus va occuper 25 hectares de la commune de Castel-le-Lez, dont 19 seront impermeabilisés. Enfin, les coquartiers Ode à la mer, qui s'étend du sud de Montpellier jusqu'à la Méditerranée, le long de l'avenue d'Amer, va occuper 362 hectares. La première tranche de travaux, Ode 1, correspond à 250 hectares, dont 50 seront impermeabilisés. Et la deuxième tranche, Ode 2, correspond à 112 hectares, dont 98 seront impermeabilisés. L'urbanisation intensive dans les Rôles est une fuite en avant économique. L'économie de zéro repose essentiellement sur le BTP et le tourisme balnéaire. 80% des produits agricoles consommés sont exportés et l'industrie y est quasi inexistante. L'urbanisation est donc considérée comme le moyen principal pour maintenir la croissance et l'emploi. Elle est aussi une source de revenus importante pour les communes via la taxe foncière et la taxe d'habitation. Afin d'urbaniser toujours plus, les collectivités locales et territoriales stimulent la croissance démographique en vantant le climat ensoleillé et en proposant des prix attractifs pour l'immobilier. Parallèlement, elles ignorent ou minimisent les conséquences sur les milieux aquatiques et le risque d'inondation. Nous sommes face à un problème de gouvernance puisque les maires qui accordent les permis de construire sont surreprésentés dans les instances gérant les milieux aquatiques et le risque d'inondation. Le problème de gouvernance apparaît clairement sur cette photo prise à Latte. Le repère de crues posé par le syndicat du bassin du Laisse dont le président est le maire de Latte est à plus d'un mètre de hauteur. Les habitations en arrière-plan dont le permis de construire a été accordé par le même maire de Latte ont un rez-de-chaussée en dessous du repère de crues ce qui devrait normalement être interdit. De la même manière, il est tout aussi incroyable qu'un permis de construire ait pu être accordé dans la zone des Bugadières à Grabels zone inondable bien connue des anciens et qui a reçu 2 mètres d'eau en octobre 2014 essentiellement par ruissellement. Notons que les bassins de rétention demandés par le maire actuel de Grabels n'auraient diminué que de 20 cm la hauteur d'eau en octobre 2014. Le projet de Nouvelle Gare TGV entouré du quartier OSE 1 illustre comment urbaniser en zone inondable en contournant la législation. Les terrains prévus pour la Nouvelle Gare TGV et le quartier OSE 1 ont été achetés à des agriculteurs à bas prix par la commune de Montpellier il y a plusieurs années. et la gare et le quartier OSE 1 vont permettre de rentabiliser ces acquisitions foncières. Seul problème, les emprises foncières de la future gare TGV et du quartier OSE 1 empiètent sur une zone rouge du plan de prévention du risque d'inondation zone où il est théoriquement interdit de construire. Car cela ne tienne, la métropole de Montpellier a commandité auprès du bureau d'études EGIS-O un schéma directeur du NECATS. Ce schéma directeur explique quels aménagements, bassins de rétention, remblés il faut effectuer pour mettre hors eau les zones inondables. Le syndicat mixte du bassin de l'or s'est appuyé sur ce schéma directeur pour donner son accord à la construction de la gare TGV et du quartier OSE dans le bassin versant. Ce n'est pas surprenant, sachant que le comité syndical est constitué d'une majorité de maires qui sont des adeptes du béton. L'Azac-Kelus est un exemple parmi d'autres de la faillite des experts et des enquêtes publiques. Le bureau de recherche géologique et minière, établissement public référent en eau souterraine, a affirmé que la nappe phréatique était à 80 mètres de profondeur entraînant un avis favorable au projet lors de l'enquête publique. En réalité, l'eau est à un mètre de profondeur dans les six puits et la source gauloise découverts pendant les fouilles archéologiques réglementaires. Et lors des fortes pluies de 2014 et 2015, la zone a été inondée par la remontée de nappes. Malgré cela, le promoteur immobilier a commencé les travaux. L'écoquartier Ode à la mer est le projet immobilier le plus important en termes de surface occupée et le plus dangereux en termes de risque d'inondation. C'est aussi celui qui soulève le moins d'opposition dans la population. Il faut y voir probablement le résultat d'une communication efficace par la métropole de Montpellier. La zone est inondable par débordement du lèse côté Montpellier, en bleu, par submersion marine côté littoral, en vert, et par ruissellement sur des zones qui sont déjà fortement urbanisées, en gris. Deux petites zones humides seront préservées. Des centres commerciaux et des immeubles occuperont le reste de l'écoquartier. Notons que le centre commercial Carrefour a été inondé en 2014, alors qu'il est censé être sur une zone non inondable. La zone a une altitude proche du niveau de la mer. Avec une remontée prévisible du niveau de la mer de 1 mètre à l'horizon 2100, on peut supposer que la mer occupera une partie de cette zone. L'entêtement à réaliser ce projet, quels que soient les élus qui se sont succédés à la tête de la métropole, ne peut s'expliquer que par l'incapacité de ces élus à se projeter au-delà de leur mandat et à penser le temps long des milieux aquatiques, du risque de l'inondation et du changement climatique. Comment améliorer la gestion du risque de l'inondation dans les roues et quelles alternatives mettre en œuvre pour cela ? Tout d'abord, il faut que les acteurs institutionnels appliquent correctement la législation au lieu de chercher systématiquement à la contourner. Ensuite, la société civile doit faire pression sur les acteurs institutionnels par tous les moyens à sa disposition. Participer aux enquêtes et débats publics permet d'avoir accès à des documents qui seraient difficiles à obtenir autrement. Selon les cas, il peut être aussi pertinent d'être en justice, d'interpeller les candidats lors d'une campagne électorale, de déposer une pétition devant le Parlement européen de créer une ZAD. Il faut impérativement revoir la politique d'aménagement du territoire. L'urbanisation dans les roues s'est faite au détriment des terres agricoles et des zones humides littorales. La SAFER a recensé 182 000 hectares de terres agricoles dans le département, alors qu'il en faudrait 465 000 pour assurer l'autonomie alimentaire. L'Observatoire des zones humides méditerranéennes a constaté une baisse de 50% de la superficie des zones humides méditerranéennes au cours du XXe siècle. Que faut-il donc faire ? Tout d'abord, arrêter d'urbaniser sur des terres agricoles. Ensuite, préserver et restaurer les zones humides littorales. C'est à quoi se consacre le conservatoire du littoral créé par l'État en 1975, malgré son manque de moyens. Actuellement, la ville de Latte fait l'acquisition d'habitations sur une zone humide et cède les terrains au conservatoire du littoral. Ce type d'initiative doit être encouragée, bien évidemment. Il faut aussi revoir la politique de gestion du risque d'inondation. Actuellement, 70% du financement de la prévention du risque d'inondation est consacré à la construction ou à la réparation de digues. C'est le cas des papys 1 et 2, lesbossons et temps palavésiens. Il faut réorienter ce financement vers la lutte contre le phénomène de ruissellement en construisant des bassins de rétention, mais surtout en permettant à l'eau de s'étaler et de s'infiltrer dans le sol. Pour cela, il faut restaurer des forêts alluviales et des zones humides, créer des coulées bleues et vertes dans les villes. Je conclurai par un slogan du Forum italien des mouvements pour l'eau. Cela s'écrit « eau » mais cela se lit « démocratie » et par une question. Les responsables en charge de la gestion du risque d'inondation sont-ils la solution ou font-ils partie du problème ? Merci d'avoir regardé cette vidéo !